Après deux mois de protestations devant le Capitole, le ton a monté parmi ceux que l'on appelle l'armée des sans-soldes. Depuis le début de juin, environ 18 000 vétérans ayant combattu en 1917 dans la Grande Guerre, pour la plupart sans domicile et sans ressources, ont installé avec leur famille un campement au bord de la rivière Anacostia. Ils sont venus réclamer le règlement des primes de combat qui leur avait été promis. Aujourd'hui, un policier et un protestataire ont été tués lors des affrontements, ce qui a entraîné cette décision du président Hoover. L'armée des Etats-Unis, sous le commandement du général Douglas MacArthur, a ordre d'évacuer les vétérans. 1500 soldats des troupes fédérales appartenant à des unités d'infanterie, de cavalerie et à notre toute nouvelle division blindée ont répondu à la demande du président de mettre fin à la rébellion de nos vétérans. Au général, avez-vous l'esculpé à combattre nos propres soldats ? Vous le verrez bien. Général, avez-vous l'opinion sur ce que vous voulez ? Vous le règne-là ! Maréchal Dédogicef, déployez nos drapeaux ! Écoutez-moi, Major. Ils savent très bien de quelle armée il s'agit. Exécution, je ne veux pas d'insubordination, compris chef Libet. Déployez nos couleurs ! Un bon commandant, en ligne de front, et hop ! En ligne de front, et hop ! Écoutez-moi ! Écoutez-moi ! Écoutez-moi ! Écoutez-moi ! Écoutez-moi ! Écoutez-me ! Au clair ! J'ai donné un ordre, Chef Ribé. Il va à l'encontre de mes convictions. Ces hommes ont servi avec nous en France. Ils ne réclament que ce qui était premier. C'est de la mutinerie, ça, Chef Ribé. Vous êtes aux arrêts de rigueur. Vous et les autres objecteurs, rentrez directement à la caserne. C'est parti ! C'est parti ! Allez, on tire ! Allez ! J'ai pas à la misère d' tule ! Sous-titrage Société Radio-Canada